Le gros événement à suivre en notre compagnie dans quelques minutes, cette demi-finale du UEFA Ligue des Champions. La pression monte dans les deux camps et ça va bientôt débuter. Ciao tutti, nous sommes à Milan au stade San Siro. Toujours une vraie joie de venir ici, ici Benjamin Da Silva et j'ai donc à côté de moi le poète Omar D'Avonsécar. Il se rendait très important dans cette compétition avec cette demi-finale retour et on le sent dans l'ambiance générale. Beaucoup d'émotion en perspective. C'est deux buts d'avance pour l'Inter, ils ont l'odeur de l'air pur. Respirez, respirez, respirez le grand air de succès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un oeil sur la compo de cette formation, Matteo D'Armian avec Bastoni au centre de la défense. Nico Barrella sera accompagné de Tchalanoudu au milieu et enfin ce duo en attaque. Le numéro 12 de l'inter, le numéro 24, André Onoda. Le numéro 36, Matteo D'Armian. Le numéro 15, Francesco Cerny. Le numéro 95, Alessandro Maestrani. C'est évident, voici le haut qui va débuter, dans le but c'est Mike Mignan, c'est Kayo Tomori avec Simone Pierre au centre de la défense, Sandro Tonali sera épaulé par Brian Diaz, au niveau de terrain, et en fin d'autre, en attaque, au liégeur. C'est parti, le début de cette première période, le ballon pour l'Enerazzurri. El Quittarian, Di Marco, la balle pour Di Marco, et bien vu ça, le ballon en profondeur, frappe contre Emelien, encore danger. Très bien, cette projection de balle. Et le ballon change de propriétaire. Dzeko, oui bonne idée, c'est bien fait ce ballon, oui c'est une bonne intervention sur cette passe, attention au pressing, Brian Diaz, la balle pour Rafael Léaos. Giroud reçoit le ballon. Le centre verset partenaire en pleine surface de réparation. Et voilà encore une fois tout le but dans le centre qui est une offrande pour son partenaire. Tout le monde regarde le ballon et on oublie l'attaquant. Et à la fin le plus difficile ce n'est pas de la pousser dans le but mais d'arriver à sentir le coup. Le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Enrique Mkitarian. Chalano Glu. Di Marco. C'est récupéré par Milan. Et voilà, ça sort en touche. Et oui le duel est remporté, touche. Paré là. Ballon vers Chalano Glu. Et ça joue sur Mkitarian. Oui ils font bien circuler le ballon. Et attention à la perte de balle. L'appelant dans la construction. Théo Hermandais. Ballon pour Domkris. Et ballon récupéré sur cette action. Mkitarian avec le ballon. Et non hors-jeu c'est sifflé. Pierre. Avec Théo Hermandais. Marine Diaz. Peut-être un bon mouvement offensif pour le Milan. Et oui le bon geste défensif sans commettre de faute. Lautaro Martinez. Denzel Dumfries. La balle vers Barrella. Lautaro. Ballon pour Dzeko. Mkitarian avec le ballon. Un contact mais avantage pour l'Inter. Giroud. Salma Kerst. A la récupération du ballon c'est bien fait. Allons pour Dzeko. Edith Dzeko à la réception. Attention il y a danger. Oh la la raté de cadre à cette distance. Il faut le vouloir. Le choix de la finesse pourquoi pas. Mais pas comme ça. Il faut s'appliquer du concret. Pierre. Pierre. Théo Hermandais. Giroud reçoit le ballon. Salma Kerst. Donali. En bonne position pour égaliser. Et le gardien s'illustre bien. 5 en air bien joué bien frappé. La défense a vraiment du mal sur ce centre. Attention ce n'est pas terminé. Et ça passe pas loin du tout du but sur cette reprise de volley. Mais on n'est pas temps que c'est raté. Le ballon est rendu trop facilement. Le ballon est rendu trop facilement. avec le ballon. L'Inter pour tenter quelque chose. Et le gardien s'en saisit. C'est bien joué. Théo Hermandais. Zéphane. Et voilà. Ahlet Construction en redoublant les passes et sans aucune précipitation pour revenir au score. Sa partir sans difficulté. Par Renamont. Et le panneau indique une minute de temps additionnel. El Quittarian, Dumfries à la réception, Nicolo Barrella avec le ballon, c'était bien parti mais la défense est vigilante, et voilà on ira pas plus loin, c'est la mi-temps. Le retour des vestiaires, et donc le Milan qui lance la seconde période. Et il prend le dessus sur l'adversaire, excellente l'intervention dans la surface. Federico Di Marco. L'inter là qui peut se protéger dans le camp adverse. Dumfries à la réception, interception décisive dans la surface. Calabria. Salma Kers. Calabria avec du ballon. Le ballon pour Sandro Tonali. Le ballon est intercepté, c'est une bonne récup. Laotaro. Denzel Dumfries. Ballon vers Chalano Blue. Passe dangereuse de Laotaro. Le corps en opposition, c'est pas fini ! Et un arrêt qui fait du bien. Et le remplacement peut avoir lieu. L'équipe essaye un corner à deux. Ce centre ne passe pas, c'est contré. Le ballon pour Sandro Tonali. Et la frappe, attention ! Et le gardien qui écarte bien le danger. Corner pour Milan. Une occasion de revenir au score. Pourquoi pas ? Un corner qui est bien ajusté. Le geste est raté. L'action n'est donc pas terminée. Et un ballon sans collègue pour André Onana. Les adversaires pressent. Rozovic. Passe manqué. Barrella. L'Inter qui tente de porter le danger. Et là, il protège bien le ballon. La différence est faite. Attention, il y a danger là. Ça y est, le ballon revient dans les mains du gardien après une première intervention décisive. Il s'en sort bien, ça aurait pu faire but. Il était bien attentif. une première fois. Le joueur romant. Il se passe, ça n'a pas vu. la différence est faite. se passe. Le joueur romant. Le joueur romant. ballon pour barrella voilà une bonne défense sall mackers un contact mais avantages pour l'inter sa chance là et c'est une passe directement dans les pieds de l'adversaire et peut-être un bon décalage sur ce ballon à l'encontre à indiaz est très bien défendu et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match évidemment évidemment le coufran est signalé sur ce tacle appuyé 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 5 5 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 7 6 7 7 7 7 7 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 11 14 11 11 10 11 12 11 12 12 12 12 12 12 13 15 13 14 15 16 16 16 16 plus que dix minutes à jouer seulement dans cette partie à une gaze très bonne intervention dans la surface enrique mkitarian rosovic conçoit le ballon pareil la s'agir vers l'autaro va le récupérer très haut grâce à ce bon pressing ou pas dangereuse de l'autaro et en jeu et ça doit se jouer à rien à cette position d'or et oui dommage et pas on 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 aurait eu droit à une belle ouverture. David De Calabria, Tiemwe Bakayoko, Sam Brotonali encore. Bien anticipé, le ballon est intercepté. La passe était dangereuse, mais elle est interceptée. De Ketelard. Le centre vers la surface. Et voilà encore une fois tout le but dans le centre qui est une offrande pour son partenaire. Tout le monde regarde le ballon et on oublie l'attaquant. Quant à la conclusion, une tête qu'on voit le ballon au fond de filet. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. C'est terminé. L'égalité parfaite donc à la fin du temps réglementaire. On va donc jouer la prolongation. Et c'est ça. Les places à cette prolongation maintenant pour essayer de départager les deux formations, la gestion de la fatigue en prolongation, qui sera évidemment un facteur important. Milanky a du champ là, sur le côté. Tiemue Bakayoko. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Florenzi avec le ballon. Là, ça joue sur Ante Rebic. La perte de balle. Bastoni. Grosovic reçoit le ballon. Piccolo Barrella. Grosovic à la réception. Sous pression, mais le ballon est toujours dans ses pieds. Eh oui, le bon geste défensif, sans commettre de faute. À Kayoko. Bon placement entre les lignes. Ballon récupéré. Allez, l'Inter là, qui peut se projeter dans le camp adverse. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu, finalement. Allez, l'Inter là, qui peut se projeter dans le camp adverse. Benzel Dumfries. Oh là là, quelle intervention mal maîtrisée. Et attention, parce que ça peut lui valoir des ennuis. Et l'arbitre montre le carton jaune. Vous en pensez quoi ? L'arbitre siffle maintenant la mi-temps de cette prolongation. A l'instant, encore bon 15 minutes à jour. Le coup d'envoi de la deuxième mutante de la plateforme. prolongation, le dénouement est pour bientôt, Pierre, et reculer c'est aussi un bon moyen de faire sortir son adversaire, ballon pour Brian Diaz, et ballon récupéré sur cette bonne intervention, un contact, les avantages pour l'Inter, l'avantage ne profite pas, on revient donc à la faute, Darmiane, c'est un temps fort de la rencontre, il faut aller chercher le but de la victoire, et voilà un centre bien travaillé vers la surface, le geste défensif est manqué, le danger reste présent, et cette action s'arrête là, Théo Hermandez, c'est une récupération du ballon sur cette action, Mathéo Darmiane, et ça joue sur Amkitarian, c'est parti vers le second poteau, au but, oh mais Loulou Chakou ! Alors on voit, le but était grand couvert, et donc ça finit au fond, centre de difficulté. Et avec ce but, ça fait donc deux mains au tableau d'affichage, plus que cinq minutes à jouer dans cette deuxième partie de la prolongation, Tonali reçoit le ballon, mais c'est une interception, la perte de balle de l'Inter. La conclusion peut-être sur ce ballon ! Goal ! Le but pour le doublé ! Quelle réussite ! Quel sens du but ! Sa forme était d'un slant, et ça nous donne des frissons ! Quelle bombasse, ils viennent de nous mettre, ça va tellement vite, que personne ne peut intervenir, on s'interposer. Et avec ce but inscrit, ça fait 3-1. Encore deux minutes à jouer, et ensuite tout le monde au vestiaire, et un ballon sans problème pour André Onana. Ah non, pour Lukaku, la perte de balle. Et la victoire, c'est peut-être là, une des dernières attaques pour l'Inter. Le coup de sifflet finale, on va donc en rester là. Et quel suspense après la double confrontation ! La place en finale va donc se décider au tir au but. bucketimage . Let's go ! et voilà le premier tireur se présente au sauvetage de maignan oh le sauvetage Onana magnifique oh c'est arrêté et oui superbe parade et ça va au fond au ras du poteau très bien tiré ça pour l'intervention Mike Maignan oh là là Onana quelle intervention oui bien joué parfaitement exécuté la pression est maintenant sur l'autre équipe assez bien fait il a choisi le ballon à ras de terre le petit filet qu'est-ce que c'est très bien tiré grosse pression sur le tireur parce que s'il rate c'est terminé c'est une parade et son équipe file en finale parada parado énorme exploit à la voix en finale parada 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 paré parada paré 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 par paré paré par la voix dans le Sous-titrage ST' 501